Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle conférence Les Déviations qui a pour objectif, comme vous le savez, d'explorer un petit peu les nouveaux modes de travail, son futur, mais également tout ce que les évolutions récentes ont comme impact sur nous les employés, mais également les entreprises. Donc, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas en présentiel, nous sommes en distanciel parce que, écoutez, ça fait trois fois qu'on reporte ce moment et à chaque fois on n'a pas de bol, on tombe sur un jour de grève nationale, donc de guerre lasse, et puis surtout parce que c'est compliqué d'avoir des intervenants d'aussi grandes qualités en même temps réunis à la même heure, on a décidé d'illustrer notre temps et l'arrivée dans nos vies professionnelles du télétravail et de la visio pour le faire finalement en distanciel. Donc, merci déjà aux personnes qui ont organisé cet événement, je pense à l'équipe des Déviations, Charlène, Béatrice et Astrid, qui ont dû, comme je vous le dis, déjà trouver des dates, puis finalement les annuler, puis les reprogrammer, puis finalement revenir parce qu'on s'est dit, on va quand même le maintenir, à rappeler toutes les personnes inscrites et faire toute la communication absolument incompréhensible finalement, puisqu'on a dû annuler, reprendre, etc. Donc, merci à elle, merci aussi à nos valeureux intervenants qui ont su montrer une certaine flexibilité calendaire, enfin de calendrier, je ne sais pas comment on dit, mais enfin vous m'avez compris, pour finalement accepter de parler à une caméra. Donc, on va essayer d'être les plus conviviaux possibles, de façon à ce que vous puissiez profiter au maximum de ce qui va être dit. Et je suis absolument certain que ça va être passionnant, puisque nous avons, et ces personnes vont se présenter elles-mêmes très rapidement, dès que j'aurai fini mon long monologue d'introduction. Donc, on a Isabelle Rouen, qui, elle, se pose beaucoup de questions sur le futur du travail, sur le travail et son évolution, donc je te laisserai te présenter un peu plus avant dans une petite minute. On a également Hélène Bengorin, qui représente, enfin, qui est DRH de la Mutuelle Générale. Bertrand Wolf, qui nous fait, en plus, avec son entreprise Antilogie, l'amitié de nous soutenir, de soutenir cette démarche un petit peu d'exploration, puisqu'il nous aide à financer les événements. Alors, Bertrand, comme celui-ci, est en distanciel, on se reprogrammera quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus physique. Et Anne von Band, qui travaille beaucoup aussi sur toutes ces problématiques de parcours collaborateur et de l'impact que tout ce dont on va parler a sur le rapport entre les entreprises et leurs employeurs, et plus exactement, non, pardon, et leurs employés, puisque, voilà, ça pour le crédit agricole. Voilà. Donc, je l'ai fait très rapidement. Je vous laisse peut-être vous présenter dans l'ordre d'intervention, puisqu'on aura d'abord Isabelle, qui va nous donner un petit panorama de tout ce qu'on vient de se dire, puis Anne, Bertrand, et enfin Hélène. Isabelle, je te laisse te présenter en quelques secondes, très rapidement. Merci, Laurent. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là ce matin. Moi, je m'appelle Isabelle Rouen. Je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, spécialisé dans le recrutement de dirigeants sur les métiers de la tech et du digital. Et j'ai une autre activité dont Laurent a parlé, qui est effectivement me passionner pour le futur du travail. J'ai publié deux livres à cet effet en 2019 et en 2021. Je suis l'hôtesse d'un podcast qui s'appelle Les métiers du futur. On doit en être à peu près à 80 interviews sur ce podcast-là. Et j'ai cofondé, je préside l'Observatoire des métiers du futur, qui est un think tank qui est dédié à impacter positivement les entreprises et les pouvoirs publics sur ces sujets de transformation du travail. Et si vous n'avez qu'un mot à retenir de cette présentation rapide, c'est positivement, puisque moi, je suis une incorrigible optimiste et je pense que toutes ces transformations sur les métiers, elles amènent beaucoup de bonnes choses et pour les collaborateurs et pour les entreprises. Je passe la main. Je la récupère. C'était synthétique, c'était parfait. Anne, tu as la pression. Je vais faire beaucoup plus court. Alors moi, je suis donc Anne Von Banck. Je travaille depuis toujours en RH, une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, toujours sur des sujets d'innovation RH. Et récemment, c'est le sujet de l'expérience collaborateur qui m'a beaucoup passionnée, qui me passionne toujours. Et j'ai d'ailleurs co-écrit un livre qui s'appelle « Au cœur de l'expérience collaborateur ». Et c'est de ça dont on va un peu parler ce matin. Voilà pour moi. Est-ce que tu as le droit de citer ton employeur ou tu es là à titre personnel ? Non, je suis plutôt là en tant qu'autrice du livre « Au cœur de l'expérience collaborateur ». Ok. Donc, un grand mystère. Oh non, tu vas sur LinkedIn. Bertrand, après ce mystère, dévoile le tien. Alors, par contre, tu n'as pas de son, je crois. Ce qui prouve, ce que je vais affirmer tout de suite, c'est que je ne suis pas un homme de technologie. Bonjour, je suis absolument ravi d'être parmi vous. Je suis Bertrand Wolf, sans aucun mystère. Je suis le co-fondateur d'Antilogy, un cabinet de transformation digitale très spécialisé. Nous existons depuis six ans. Je vais co-fonder ça avec Émilie Goubain-Mignot. Et ce que l'on essaye de faire, c'est de faire prendre un peu de recul, un peu de hauteur et au final, un peu d'avance à nos clients sur les sujets liés aux médias immersifs. Donc, réalité virtuelle, réalité mix, réalité augmentée. Et désormais, le métavers. Et comme je le disais et quand je l'ai prouvé, nous ne sommes pas du tout des gens de technologie. Ce qui nous intéresse, c'est les usages. C'est la façon dont ça peut transformer les gens et les organisations. Et évidemment, le sujet RH, le sujet de la formation, sont des points qui nous passionnent. On fait partie de la high-tech, on fait partie du lab RH. Et nous sommes les co-auteurs d'un bouquin qui s'appelle « Formé avec la réalité virtuelle » qui est paru chez Duneau il y a déjà trois ans. Parfait, merci. Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Et en effet, ravie de vous rejoindre. Donc, moi concernant, je suis DRH, donc de la mutualité générale. Alors, la mutualité générale, c'est une mutual qui existe depuis 75 ans, qui est spécialisée dans la santé et la prévoyance. On a à peu près 2 000 collaborateurs sur le territoire national. Et donc, nous protégeons 1,5 million d'adhérents. Et j'ai eu la chance de mettre en place un dispositif et de négocier avec les partenaires sociaux dès janvier 2021. Je suis arrivée en janvier 2021 à la mutualité générale. Un dispositif qu'on appelle désormais l'open travail. Alors, l'open travail, c'est, je pense, en effet, suffisamment illustratif de ce que peut être le futur of work ou la relation renouvelée entre le salarié et son employeur. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est comment on le vit aujourd'hui et comment on le repère demain. Et donc, il y a pas mal d'enjeux à traiter, des défis qu'on a déjà engagés, mais qui restent encore à engager. On aura le plaisir d'en partager quelques-uns lors de cette présentation. Merci à tous. Merci, Hélène. Parfait. Eh bien, sans plus attendre, Isabelle, je te redonne la parole pour nous brosser un petit peu un panorama des évolutions récentes, mais aussi de celles que tu pressens, toi, en tant qu'experte du futur du travail. Voilà. Écoute, avec plaisir. Juste pour aussi préciser d'où je parle et comment sont fondés nos travaux à l'Observatoire des métiers du futur, on n'est pas futurologue, c'est-à-dire qu'on est plutôt spécialisé, on va dire, dans la détection de signaux faibles et de signaux forts. Donc, on fonctionne à la fois sur des quanties et sur beaucoup d'interviews qualitatives. Donc, tout ce que je vais vous raconter, c'est la vision qu'on peut avoir sur des éléments qui partent vraiment du terrain. Ce qu'il faut avoir en tête quand on parle des métiers du futur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement au niveau du nombre de métiers qu'on va effectuer tout au long de sa vie. Les chiffres qu'on a, c'est qu'on effectuera entre six et neuf métiers dans notre vie. Six, c'est un chiffre qui vient de Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. Bon, il dit même six et demi, mais comme je ne sais pas ce qu'est un demi-métier, on dit à six. Et neuf, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux, mais ça veut dire qu'on est amené à se former tout au long de la vie et qu'on est amené à se projeter en tant qu'entreprise ou en tant que collaborateur avec des sujets qui sont extrêmement mouvants. C'est ça qui est le principal point de départ sur ce qui est futur du travail. Quand on dézoome un peu, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois défis majeurs à adresser quand on regarde ce sujet du futur des métiers. Le premier, c'est l'obsolescence accélérée des compétences techniques. Et ça, c'est un défi en particulier pour les entreprises, parce qu'en fait, quand vous avez des savoir-faire que vous avez dans la panoplie de votre entreprise, ils vont malheureusement devenir obsolètes extrêmement vite. Un savoir-faire avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70 et aujourd'hui a une durée de vie entre 12 et 18 mois. Et en 2025, on aura une durée de vie d'un an. Donc, ça veut dire que ça oblige les entreprises soit à recruter régulièrement des nouveaux talents et des nouveaux savoir-faire, soit, ce qui a priori est plus malin, à former une partie de leurs collaborateurs ou tous leurs collaborateurs à acquérir de nouveaux savoir-faire. Ce qui a des impacts aussi en termes de recrutement, puisque ça veut dire qu'il faut avoir parmi ces collaborateurs des gens qui ont la capacité d'apprendre, à apprendre, de détecter en fait les talents plutôt que des compétences techniques. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de compétences dans la vie, il n'y a pas que les savoir-faire techniques, il y a aussi les fameuses soft skills, les compétences de savoir-être qui, elles, se bonifient avec le temps. Je parle du leadership, de la capacité à parler en public, de la capacité à travailler en équipe. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'on a aussi intérêt à capitaliser sur ses salariés, à capitaliser sur eux tout au long de la carrière. Je crois qu'il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui on est en visio parce que justement, il y a une grève sur la réforme des retraites. Mais au-delà de cette petite pirouette, c'est intéressant de se dire que tout le monde a sa place sur le marché du travail et que quand on parle de l'obsolescence accélérée, c'est les compétences qu'on parle et certainement pas des gens. Deuxième défi, c'est l'essor de tout ce qui est service à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés. Il manque plus de 240 000 personnes sur les métiers du grand âge, donc il y a quand même un vrai, vrai défi à ce niveau-là, très court terme dans notre pays. Et on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur beaucoup de métiers qui se... En tout cas, dans beaucoup de cas où il y a de la digitalisation, il y a besoin de remettre de l'humain. Je ne suis pas du tout en train de dire que tout le monde va être remplacé par des robots ou par des IA. J'ai même pas mal d'exemples à donner à ce niveau-là. Mais au contraire, de dire que plus on automatise des tâches et plus il faut remettre du sens et plus il faut remettre de l'humain là-dedans. Parce que ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, la moitié des heures travaillées en France est automatisable. C'est colossal. Ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont être remplacés par des machines. C'est 5% pour être totalement remplacés par des machines ou par des robots. Et c'est plutôt une bonne chose puisqu'une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. En revanche, dans 45% des cas, les métiers vont être impartiellement impactés. Et c'est là qu'il y a pas mal de défis en termes de formation. Et le troisième défi, c'est un défi, je pense, sur lequel vous êtes à peu près tous confrontés aujourd'hui, c'est la pénurie de talents, particulièrement de talents digitaux. Il manque 80 000 personnes de manière structurelle en France sur les métiers du digital du fait d'un déficit de compétences. Il manque au niveau européen autour de 900 000 codeuses et codeurs. Donc, il y a vraiment un sujet, une volumétrie de talents qui manque, qui rend le marché de l'emploi extrêmement tendu. Si on veut synthétiser tout ça, moi, j'ai trois points clés à partager avec vous et qui impactent aujourd'hui très fortement les entreprises. L'ordre de ta question, Laurence, ce n'était pas simplement de parler des collaborateurs, mais aussi de l'effet sur les entreprises. Le premier, c'est de bien avoir en tête qu'aujourd'hui, l'IA et le digital créent plus d'emplois qu'ils n'en détruisent. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de messages assez anxiogènes qui sont envoyés sur le fait qu'on va tous être remplacés par des machines. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Ce n'est pas ça du tout qui va se passer pour les entreprises. Ce qui est plutôt en train de se passer, c'est que des humains qui ont des compétences avec de l'informatique, l'IA digital, vont avoir tendance à remplacer des humains qui n'ont pas ces compétences-là. Donc, c'est un enjeu de formation. C'est un enjeu vraiment d'aller acquérir les bonnes compétences pour les collaborateurs et pour les entreprises d'avoir des parcours un peu sans couture qui permettent d'avoir une approche flexible et adaptable pour leurs salariés, pour leurs talents et donc à terme pour la valeur ajoutée qu'ils délivrent dans un environnement qui est mondialisé. Il y a vraiment un défi qui est extrêmement large. Le deuxième sujet pour les entreprises, c'est d'après moi un sujet de gouvernance et de finalité, il faut protéger les gens. Il ne faut pas forcément protéger les emplois. Je m'explique. Ce n'est pas très grave s'il y a moins de maréchaux ferrants, ce n'est pas très grave s'il n'y a plus de poinçonneurs où il y a, ce n'est pas très grave s'il n'y a plus de liftiers dans les infenseurs. Un métier qui disparaît, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. Encore une fois, ce qu'on automatise, c'est ce qui est répétitif et ce qui est pénible. Ce qui est dramatique, c'est quand on ne propose pas aux personnes qui sont concernées une reconversion et un autre métier ou un autre emploi dans le même bassin d'emploi. Parce qu'il y a aussi là-dessus un sujet qui est absolument géographique qu'il faut avoir en tête. La mobilité pour changer de boulot dans notre pays, c'est 30 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup. C'est un chiffre moyen. Il y a des régions dans lesquelles c'est moins. Les bassins miniers dans le nord, c'est 11 kilomètres. Et ça, c'est un chiffre qui a le mauvais goût daté de 2010. Il n'a pas été remis à jour. Quelque chose me dit qu'avec le carburant à plus de 2 euros, la distance s'est réduite. Donc, il faut avoir en tête effectivement que le sujet, c'est de protéger les gens et d'avoir du coup des dispositifs et des passerelles qui se font dans des zones géographiques et dans le même bassin d'emploi. Et le dernier point, mais ça, je pense que tout le monde l'a en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché de candidats. La main, elle est quand même beaucoup plus aux candidats. Il va y avoir 4,5 millions de recrutements en 2023. Toute branche confondue, CDI, CDD, intérim, c'est un chiffre d'adéquat analytics. Mais ça veut dire aussi que les recrutements sont de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes. Il y a beaucoup d'évaporation dans les process. Donc, il faut, quand une entreprise recrute, qu'elle soit capable de mettre en avant des bénéfices pour les gens qu'elle veut faire venir à elle. Des bénéfices qui peuvent être le sens, qui peuvent être la RSE, qui peuvent être une partie de télétravail qui devient un acquis. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi de tout ça et de l'expérience collaborateur. Et ça permettra, je pense, de faire la transition. Mais en tout cas, les messages que je voulais vous passer, c'est ces trois points qu'il y a là. Je n'ai pas du tout timé mon truc, donc je ne sais pas si tu as sept minutes ou pas. Non, tu n'es pas sept minutes, tu as sept minutes trente-deux. Ouh là ! Pardon ! Donc, pour quelqu'un qui ne regarde pas sa montre, je trouve que c'est assez précis. Bravo. Bravo. Non, c'était très clair. Je pense que, du coup, Anne, tu peux peut-être prendre la main pour voir comment est-ce que cette évolution de situation, on va dire, assez macro, mais où tu es quand même descendu sur un certain nombre de sujets qui me paraissent absolument clés, puisqu'on parle beaucoup de la révolution du sens, c'est-à-dire de voir un certain nombre d'employés qui, aujourd'hui, se posent des questions sur le sens du travail, et on a l'impression que c'est quelque chose de contemporain, de tout à fait récent, et que ça oblige les entreprises, finalement, à revoir un petit peu leur organisation et la collaboration qu'elles peuvent proposer, justement, à leurs propres employés. Mais tu as dit autre chose qui me paraît aussi important dans l'évolution du rapport de force, c'est que, sur un certain nombre de secteurs et de métiers, on est au plein emploi. Et ça, pour des pays comme la France, alors, c'est des choses qui ont été vues et revues dans tout un tas de pays qui comptent au plein emploi depuis très longtemps, mais c'est un petit peu nouveau pour la France. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, on n'a pas le même drive, on n'a pas le même rapport de force avec des collaborateurs ou des candidats quand il y a 14 % de chômage que quand il y en a la moitié et voire même un chômage quasiment inexistant sur un certain nombre de fonctions. Voilà. Anne, je te laisse prendre la main pour nous expliquer comment est-ce que, de ta fenêtre, tu vois cette évolution-là et surtout l'adaptation en cours qui a lieu dans un certain nombre d'entreprises à des rythmes, si j'ai bien compris, très divers en fonction des entreprises de ce qu'est une relation et en tout cas un parcours collaborateur et tous les sujets qui sont finalement tes sujets de prédilection. Alors, moi, je dirais effectivement que le postulat qui est très nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on doit travailler différemment dans des environnements différents. Donc, effectivement, ça prend la suite de ce que disait Isabelle, tout bouge tout le temps. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça, le mouvement, c'est la vie d'une certaine façon. Voilà. Mais c'est la grosse différence par rapport aux années qu'on a connues jusque-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu dois travailler différemment et dans des environnements différents. Ça veut dire quoi ? C'est là où on voit apparaître la notion d'hybridation, cette fameuse hybridation. Donc, tout le monde va parler d'hybridation, mais sans vraiment mettre les bons concepts derrière. Parce que quand on parle d'hybridation, ça veut dire que toute l'organisation va changer. Tu dois hybrider tes services, tu dois hybrider tes espaces de travail, tu dois hybrider le mindset, le mindset de tes managers, le mindset de tes salariés, de tes collaborateurs au sens lâche. Parce que le mode de travail… Je te coupe une seconde, qu'est-ce que ça veut dire « mindset » ? Ah pardon, l'esprit, tout simplement. L'esprit, juste l'esprit. On va se lancer un défi, d'ailleurs, qui est d'essayer de donner le moins d'anglicisme possible. Ok. Oh, ça c'est nouveau ça ! Ça c'est nouveau et en plus, comme je vous prends en traître, je suis désolé, laissez un terme d'enfiche. Non mais pas de problème de quoi, l'esprit, l'esprit, donc la façon dont tu vas travailler, la façon dont tu vas manager. Voilà, c'est ça quand je parle le mindset des salariés et des managers. Et ça, forcément, ça implique des changements structurels dans les entreprises qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas faciles à faire parce que ça veut dire que quelque part, tu dois tout déconstruire pour reconstruire. Donc voilà, la petite charte que tu vas mettre en place, elle ne va pas suffire. La charte des bonnes, la bonne conduite en open space, elle ne suffit plus. Voilà, il faut… Non. Aujourd'hui, le télétravail, c'est assez rigolo parce que le télétravail, c'est invité dans le présentiel. C'est nouveau ça. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, en présentiel, on est tous sur Teams, ultra connectés, on enchaîne les réunions. Mais ça, c'est des pratiques de télétravail d'une certaine façon. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu dois requestionner l'usage du lieu de travail. Alors, et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si tu demandes à tes salariés de venir au bureau, c'est pour faire autre chose que ce qu'ils peuvent faire à la maison ou dans un tiers-lieu ou dans un espace de co-working quelconque. Et ça, ce n'est pas simple. Voilà. Et c'est là où justement, ce que vous avez mis en place à la Mutuelle Générale est hyper intéressant parce que dans Le Pen Travail, vous avez vraiment compris ce truc-là. Donc, c'est très inspirant pour nous. D'ailleurs, Hélène, je l'avais déjà dit mais je le redis. Merci. Parce que pour une fois, ce n'est pas Google qui fait quelque chose, c'est la Mutuelle Générale française. Donc voilà, on peut se dire que c'est à notre portée. Pensez aux générations futures, forcément. Parce que quand on les regarde travailler nos enfants, en fait, ils ont appris à travailler différemment avec le confinement, à apprendre différemment, à aller en classe pour d'autres raisons que ce qu'ils font à la maison. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants et ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas. Enfin, j'imagine, vous voyez autour de vous si vous avez des enfants et peu importe l'âge d'ailleurs. En fait, peu importe que ce soit du primaire ou du collège ou du lycée. Mais aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus de mal à rester assis toute la journée à écouter un professeur qui fait du top, pardon, j'ai dit top d'homme, du descendant. Non, en fait, aujourd'hui, les enfants se disent, en nous voyant plus en télétravaille, ils disent, mais maman, si quand tu es un peu malade, tu peux rester à la maison pour travailler, moi, je veux faire pareil et je veux aller à l'école pour voir mes copains, pour aller à la cantine, pour faire du sport, même pas pour apprendre un truc que je peux apprendre à la maison. Donc, ça veut dire que ces enfants-là qu'on va voir arriver sur le marché du travail, ils vont avoir des attentes hyper différentes de ce que nous, on est capable de leur proposer aujourd'hui. Et c'est là où tu arrives sur le sujet de l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, pour moi, évidemment, je prêchais pour ma paroisse, donc bon, mais pour moi, l'expérience collaborateur, ça doit être dans une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on doit raisonner expérience collaborateur comme on raisonne expérience client. Aujourd'hui, nos salariés, nos collaborateurs au sens large, je rappelle que le collaborateur n'est pas juste le salarié, il est aussi le prestat avec lequel on bosse, l'intérimaire, il est le salarié tout type de contrat confondus, etc. Bref, donc ces collaborateurs-là, on doit les considérer comme des clients internes. Et si tu raisonne client, alors tu raisonne marketing et tu raisonne design d'expérience, conception d'expérience, pardon Laurent, voilà. Et donc, tu dois te dire, ok, dans mes collaborateurs, quels sont les segments clés ? Ces segments clés, quels sont leurs attentes ? Et leurs attentes, une fois que j'ai compris ce qu'elles étaient, quels sont les services que je peux proposer pour répondre à ces attentes ? Et une fois que j'ai mis mon service en vente, en production, on va dire, est-ce qu'il est bien, pas bien ? J'évalue ce service pour pouvoir itérer et toujours l'améliorer pour produire les meilleures conditions de travail pour mes collaborateurs qui vont du coup avoir la meilleure performance business possible. Donc, pour moi, en fait, ce qui se passe en ce moment, ça nous oblige à raisonner comme ça. Voilà. Donc, ce que tu es en train de dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on voit des entreprises qui font autant d'efforts de communication, de marketing et puis d'efforts tout courts pour, d'une part, séduire des candidats pour qu'ils rejoignent cette entreprise, mais également pour les fidéliser et notamment avec une expérience collaborateur qui est travaillée comme une expérience client par une marque. Je dis qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça le truc, c'est qu'on voit qu'en France, on a du mal, le marché français, les entreprises françaises ont un peu de mal à se positionner en interne, en service client par rapport à leurs salariés. Les fonctions support devraient toutes fonctionner comme ça. Elles sont support, donc quelque part, délivrer un service pour que tu puisses bosser. Mais ce n'est pas très naturel dans les entreprises françaises, en tout cas. Donc, ça vient doucement, ça vient parce qu'on voit que le baromètre expérience collaborateur que propose Parlons RH depuis cinq ans, je crois maintenant, on voit qu'il y a une progression de la compréhension de la notion parce qu'aujourd'hui, la notion d'expérience collaborateur n'est pas forcément comprise. Donc, on a une compréhension de la notion, donc on a des actions concrètes pour pouvoir illustrer ce service que l'on doit concevoir pour nos collaborateurs. Oui, c'est ça. Donc, ça vient doucement, mais ce n'est pas encore acquis. Et moi, je pense beaucoup que l'expérience client va tirer l'expérience collaborateur. En fait, l'expérience client, c'est hyper intéressant quand on regarde un peu l'histoire de l'expérience client. C'est que finalement, il n'y a pas très longtemps, ça fait une vingtaine d'années, ce qui n'est pas énorme, où dans les rapports intégrés, publiés à l'extérieur, les entreprises parlent du client. Quand même, les entreprises, elles ont toujours bossé pour un client. Pourquoi ? Elles n'en parlent que récemment finalement de leur publication. Bon, et je pense qu'il se passe la même chose avec le collaborateur. En fait, grâce à l'expérience client qui doit sans cesse s'améliorer, à un moment donné, on va se retourner vers le collaborateur en se disant « Mais les gars, en interne, vous faites quoi ? » Parce que nous, nos clients, ils sont en train de râler là. Donc, faites en sorte que les conditions de travail que nous offrons nous employeurs à nos collaborateurs puissent permettre d'augmenter nos performances business et donc la satisfaction client externe. Voilà. C'est ça, surtout le mouvement que je vois moi. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que grâce à l'expérience client, on arrive à intégrer l'expérience collaborateur. C'est l'exemple de Leroy Merlin. Leroy Merlin, c'est comme ça qu'ils ont designé l'expérience collaborateur. Ils ne sont pas paris d'expérience client. C'est le propos de Vinit Nayar dans son bouquin qui a été publié dans je ne sais plus combien de pays, dans je ne sais plus combien de langues et c'est le postulat qu'il pose. Occupe-toi bien de tes salariés et tes clients seront contents. C'est ce bon sens-là qui est en train d'arriver en France. Voilà. Donc, c'est plutôt ça que je constate. Mais c'est très lent. C'est très lent. Très bien. Alors, on se posera tout à l'heure, peut-être, on aura des questions parce que je vois qu'il y en a pas mal sur Facebook. On aura des questions pour se demander justement pourquoi est-ce que la France est un petit peu en retard, etc. Il y a peut-être des éléments un peu culturels qui s'expliquent à droite à gauche. Mais avant de revenir sur ces questions passionnantes, on va donner la parole à Bertrand parce que je pense que dans cette expérience collaborateur, enfin, c'est pas je pense, je sais qu'il y a beaucoup de technologies, qu'on a beaucoup entendu beaucoup de choses sur la technologie. Ça va du fantasme qui ne se réalisera jamais jusqu'à la peur qui peut être irrationnelle. C'était bien de mettre un petit peu de connaissances et de faire un point sur où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que toi, Bertrand, avec ton cabinet, tu peux voir dans des entreprises qui sont parfois très techno et d'autres qui ne le sont pas tellement mais qui finalement s'y mettent. Je voudrais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, Laurent, en intro, tu nous remerciais, les intervenants, d'avoir accepté de remplacer du présentiel par le fait de parler à une caméra. On parle à une caméra, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans une interaction humaine. Il y a un écran qui est interposé. Il y a une caméra, bien sûr, puis il y a des écrans. Et on est chacun enfermé dans notre petite case sans possibilité de faire ce qui fait la vie dans une réunion, c'est-à-dire discuter avec son voisin ou sa voisine. Pas forcément pour papoter, mais aussi pour réguler un problème ou renchir sur ce que l'orateur ou l'oratrice est en train de raconter. Évidemment, on peut essayer d'utiliser le chat, mais on sait que ce n'est pas pareil. Et puis, on ne voit pas l'intégralité du corps. On ne sait pas trop dans quelle position posture on est. Là, je vois par exemple qu'Anne est sur son écran. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je n'ai pas la bonne idée. Alors, peut-être qu'elle se comporterait différemment si elle était en face de moi. Bref, on est privé d'un certain nombre d'interactions qui sont assez essentielles, pas seulement au bien-être, mais simplement au fonctionnement des organisations. Et la bonne nouvelle, c'est que les avancées digitales, notamment les médias immersifs, vont injecter ça, pas réinjecter, mais injecter ça dans le digital. Et on oppose souvent la vie réelle et la vie digitale. On oppose souvent notamment à nos enfants ou à nos ados la vie et les jeux vidéo. cette frontière est en train de s'abolir. Et on est au début d'un changement qui est assez important, qui n'est pas une révolution, c'est juste une évolution, mais qui est assez important, un changement de nos vies et de nos expériences digitales. Personnellement, ça fait 50 ans que j'ai une vie digitale et que j'ai toujours utilisé un clavier et un écran. j'ai toujours eu un rapport en 2D avec le digital et les données, quelles qu'elles soient, on les utilise devant nous, en face de nous, sur un écran. Le début de changement d'air, de basculement, c'est qu'on est en train de passer à la 3D. Les données ne vont plus être devant nous, affichées sur un écran, mais elles vont être autour de nous et spatialisées. Alors, ça pourrait être des lunettes à travers lesquelles je peux voir votre nom, votre prénom, le profil d'Indie de chacune des personnes qui seraient autour de moi. Mais ça peut être aussi, c'est assez facilement imaginable. Demain, un avatar qui serait assis à côté de moi, de la même façon que ma représentation digitale serait assise aux côtés de la personne avec qui je suis en échange. Alors, cette évolution, pour l'instant, elle a le nom de Métaverbe. On a mis un peu tout et n'importe quoi derrière ce nom, donc je ne sais pas si ce nom va durer, peu importe. Les autoroutes de l'information, ça ne va pas durer comme non, pour ceux qui étaient nés à l'époque. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait, c'est comme d'habitude, c'est les usages. Et là, les usages, ils commencent à apparaître. Et comme on parle de médias, évidemment, on parle de culture. Certains d'entre vous ont peut-être en tête le très fameux concert de Travis Scott sur Fortnite au début de la pandémie. Un concert auquel 27 millions de personnes n'ont pas assisté, ça c'est un terme de boomer, mais participé. Pourquoi ? Parce qu'il et elle étaient actifs lors du show de Travis Scott. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces 27 millions de personnes, pour un tiers d'entre elles, d'entre eux, c'était leur premier concert. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même définition que vous et moi de ce que c'est un concert. Je ne juge pas, je ne sais pas si c'est bien ou moins bien, je dis juste que c'est différent. C'est une illustration de cette différence culturelle fondamentale entre les gens qui recrutent et les gens qu'on va commencer à recruter, qui opposent la vie réelle et la vie digitale, ceux qui recrutent, et ceux que l'on recrute pour qui c'est à peu près la même chose. Vous avez sans doute des mômes qui, quand ils rentrent du collège, vont directement sur Roblox. bien sûr. Ils font la même chose que moi quand je sortais du collège. Moi, ça ne s'appelait pas Roblox, ça s'appelait l'abribus. J'allais à l'abribus et j'attendais mes copains et quand ils étaient là, on refaisait la journée. Mais c'était exactement le même type de socialisation. Pour eux, ce n'est pas une expérience au rabais. Au contraire, c'est une expérience socialisante beaucoup plus puissante puisqu'ils peuvent lier avec des milliers et des millions de personnes et évidemment être très actifs puisqu'il y a un principe de jeu. Donc, préparez-vous à avoir des enfants ou des petits-enfants qui, une fois que la petite souris sera passée, rendront la pièce et diront je préférais un skin pour mon avatar. Alors, on peut considérer ça avec un peu de condescendance bien sûr, mais ces gens-là dans 10 ans c'est vos clients, c'est vos collaborateurs. Vous avez intérêt à vous intéresser à cette culture, vous avez intérêt à injecter un peu de votre propre culture. Et c'est là où j'en viens en fait à ce qu'on fait aux outils. nous on permet juste aux entreprises de se poser des questions, d'essayer de comprendre et de se projeter dans des premiers usages. Anne, tu as utilisé le mot expérience à peu près 12 fois, ça vient des racines latines d'expérience, c'est éprouver. Qu'est-ce qu'on éprouve ? Des sentiments. Et qu'est-ce qui caractérise les médias immersifs ? Pourquoi on parle ? On dit j'ai fait une expérience en réalité virtuelle, c'est un usage qui caractérise ces médias, c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence, c'est-à-dire la capacité à oublier qu'on est devant un média, quand on sait tous qu'on est devant un PC et devant un écran, quand on a un casque, des réactifs virtuels ou des lunettes de réalité mixte, le média disparaît. c'est un concept développé. J'ai 25 ans qui explique ça très bien le concept de l'illusion, de la non-médiation, on a l'impression qu'il n'y a pas de média et quand il n'y a pas de média pour nos cerveaux, ça s'appelle la réalité et ça nous fait agir, réagir, interagir comme si tout ça était vrai et surtout, ça nous fait ressentir des sentiments les mêmes que dans la vraie vie. La peur, la joie, la tristesse, l'inquiétude, tous les mêmes, exactement les mêmes. C'est-à-dire tout est virtuel mais le ressenti est fortement émotionnel. Par exemple, pour de l'apprentissage, tout à l'heure, Isabelle, tu disais le savoir-être se bonifie avec le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Quand on demande à quelqu'un vous avez combien d'années d'expérience, on imagine que cette bonification a eu lieu avec le temps. Les médias digitaux permettent de gagner des points de vie pour utiliser un langage du jeu vidéo mais de gagner des points de vie en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des simulateurs d'à peu près toutes les situations managérielles qui permettent à un apprenti ou une apprentie-manager de s'essayer de se planter comme dans la vraie vie, de comprendre en quoi on s'est planté et de ressentir ce que ça fait à l'autre. Quand on se plante dans un feedback négatif, on fait du mal à quelqu'un. Ça, on peut le ressentir très bien. On peut le ressentir émotionnellement et cet ancrage émotionnel, c'est ça qui fait gagner de la compétence et de l'expérience. celui que je considère à être mon gourou en matière de réalité virtuelle, il s'appelle Jeremy Bailenson et il est le fondateur du laboratoire spécialisé sur ce sujet à l'université de Stanford. Il a créé ce labo il y a presque 20 ans. et son bouquin de référence s'appelle Experience on Demand, l'expérience à la demande. Exactement comme on a la vidéo à la demande. Vous savez, on a envie de voir un film, on clique sur un bouton, c'est peut-être Netflix ou peu importe et hop, tout de suite, on a la vidéo. Enfin, tout de suite, on a le contenu. Ça peut être exactement la même chose pour de la formation. L'expérience à la demande peut être une façon de se mettre à la page, de lutter ou de s'adapter à cette obsolescence programmée que tu évoquais Isabelle, c'est-à-dire d'aller chercher les nouvelles compétences au moment où on en a besoin. Et d'après ce que je disais, on va en avoir besoin de plus en plus souvent. Donc, on ne va pas être dans le cadre d'un parcours de formation sur cinq ans puisque le temps qu'on le termine, on aura déjà quatre technologies de retard. Donc, on a intérêt à se former à la demande. Tous ceux dont je vous parle, là, les médias immersifs sont évidemment puissamment, ont un imaginaire qui est puissamment nourri par la science-fiction à commencer par les gens qui développent même ces médias-là. Alors, rappelez-vous dans Matrix, vous avez peut-être vu Matrix, ce n'est pas encore un documentaire, ça reste encore une oeuvre de fiction, mais dans Matrix, à un moment, Trinity, elle est sur le toit avec Néo, il y a une tonne d'agences mises derrière eux et il y a un hélicoptère. Ils ne savent pas piloter l'hélicoptère et Trinity appelle l'opérateur et elle lui dit télécharge moi le manuel. Et dix secondes après, il décolle. Alors, on n'en est pas là, évidemment, on espère que Matrix ne sera jamais un documentaire et on peut tout à fait imaginer que ce sont ces médias, je ne veux pas dire outils, mais ce sont ces médias sont un moyen de réconcilier le virtuel et le réel pour le meilleur, pour permettre à chacun d'être le meilleur de soi-même. C'est là où on parle de transformation. Voilà. Et un dernier point que je voulais évoquer, Anne, tu as parlé d'hybridation, de repenser l'espace de travail. Alors, imaginez ce que ça peut être d'avoir un espace de travail repensé en espace d'interaction infini, malléable et permanent. Vous pouvez proposer à des collaborateurs ou collaboratrices des espaces qui sont dédiés à de l'échange, qui sont des espaces qui ne vont pas être une salle de réunion et des condenseurs qui ne vont pas la salle de réunion devient l'objet d'un autre sujet et où cet espace reste en permanence dédié aux sujets qu'on leur a donné à travailler ou qu'ils ont voulu travailler. Et cet espace peut s'adapter sur un simple fic, c'est-à-dire un claquement de doigts. Au mindset, pour en prendre un gros mot de ce matin, à l'état d'esprit du moment et selon le moment de la journée, on va travailler dans un jardin, dans une salle de réunion, dans un amphithéâtre, dans un auditorium ou à la plage. Voilà, quelques idées à proposer. Je ne parle même pas d'Avatar parce que là, on en prend pour deux minutes mais ce sera pas possible. Alors, écoute, merci beaucoup. On va finir effectivement sur ton gros mot mindset et je passe sans plus tarder la parole à Hélène qui va nous expliquer comme quoi c'est bien fait. Je pense que Hélène, tu vas pouvoir capitaliser sur beaucoup de choses qui ont été dites par les intervenants précédents pour expliquer et mettre en perspective tout le travail que tu as pu mettre en place à la Mutuelle Générale. Alors, en effet, oui, j'ai retenu pas mal de thématiques et notamment le sujet de l'hybridation. Alors, c'est vrai que d'abord, je vais vous expliquer quand même en quelques mots ce qu'est l'Open Travail. Alors, l'Open Travail, c'est né d'une réflexion de notre directeur général qui, en mai 2020, s'est trouvé confronté comme beaucoup d'autres à ne pas rencontrer grand monde dans les locaux de l'entreprise parce que, évidemment, tout le monde était confiné et pour autant constatait que l'activité était plutôt performante. Et là, il s'est posé la question de se dire concrètement, à défaut de subir, anticipons et faisons en sorte que ce que nous subissons devienne un atout pour demain. Et on a commencé à construire donc, c'était l'Open Travail en partir de juin 2020. Donc, moi, pour rappel, je suis arrivée en janvier 2021. Et donc, une équipe de directeurs de projets, salariés, représentants du personnel ont tous réfléchi sur quelle était la nouvelle organisation du travail qu'on pouvait mettre en place dans le cadre de cette pandémie au sein de la Mutua Générale. Et donc, est né l'Open Travail. L'Open Travail, ça a été réfléchi un peu différemment qu'un projet de télétravail. Alors, pourquoi ça a été réfléchi différemment ? C'est qu'on ne va pas donner un certain nombre de jours en télétravail, à savoir, vous êtes mardi et jeudi en télétravail. Non, ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'on va vous donner un nombre de jours de présence sur site au minimum. Et donc, en unité général, aujourd'hui, nos demi-collaborateurs ont la possibilité de venir à minima quatre jours par mois sur site. Voilà. Donc, on est dans une entreprise de l'industrie de l'assurance et pour le coup, on a été très, très regardé par nos compères, si je puis dire, n'y croyaient pas ou peu et c'est vrai que c'était audacieux. Voilà. Aujourd'hui, donc, quatre jours par mois de présence sur site avec un dispositif d'accompagnement, avec un dispositif aussi de prise en charge des frais de déplacement si toutefois les collaborateurs sont amenés à déménager à plus d'une heure trente de leur site de rattachement. Donc, on rembourse et peut-être aller-retour par mois pour qu'ils puissent venir sur site si toutefois ils sont éloignés à plus d'une heure trente. Donc, ce dispositif, il a été mis en place à partir de mai 2021 et il y avait trois défis. Le premier défi, ça a été un défi de négociation avec les partenaires sociaux. Alors, je ne vous cache pas que ça a pris un certain temps puisque ça a été une négociation qui a pris quatre mois, mais il y avait deux éléments majeurs. Un élément majeur, c'était bien évidemment comment cet open travail et donc ce travail à distance et cette hybridation des relations de travail parce que c'est ça dont on parle, nous assure une qualité de vie au travail mais aussi un équilibre d'hyperso-vie pro suffisant pour les salariés parce que mine de rien, c'est bien l'entreprise qui s'immisce dans le champ personnel du salarié et c'est ça aussi qui vient renouveler un peu nos relations aux salariés. Et puis, il y avait un autre sujet qui était donc une pente de déconnexion et il y avait un autre sujet aussi, c'est comment désormais les organisations syndicales peuvent s'emparer et jouer leur rôle au sein de l'entreprise pour faire porteler leur voie syndicale. Et donc, il y a eu un gros enjeu de négociation sur cet aspect-là et qui est souvent peu connu. Donc, on a passé pas mal de temps à revisiter aussi la prise de parole des organisations syndicales et on leur a donné aussi des moyens d'hybrider leur prise de parole, de digitaliser leur prise de parole et on les a accompagnés dans cette hybridation et dans cette prise de parole digitale. Et le deuxième sujet, ça a été un défi d'accompagnement. Alors, un défi d'accompagnement tant des managers que des collaborateurs parce que ce projet, il ne fonctionne que s'il y a un équilibre entre les parties. C'est-à-dire que si le manager est supposé en dossier toutes les responsabilités, toute la charge, ça ne marche pas parce qu'il faut que ce soit une relation équilibrée et que le collaborateur ait toute sa place aussi et soit complètement responsable de ce qu'il entreprend dans le cadre de l'open travail. Donc, l'enjeu, ça a été un investissement à peu près de 150 000 euros pour accompagner tant les managers à rendre plus autonomes et à donc à responsabiliser les collaborateurs, mais aussi à faire en sorte que ses propres collaborateurs soient eux-mêmes responsabilisés sur ce sur quoi ils s'engagent dans l'open travail. Et donc, on a mis en place des vidéos qui permettent de mettre en lumière quels sont les écueils possiblement de l'open travail parce que travailler à distance ou revenir quatre jours minimum par mois sur site ce n'est pas possible pour tout le monde et tous les emplois ne sont pas concernés aussi par ce dispositif-là. Donc, c'était important de mettre carte sur table sur qui peut y avoir droit et quelles sont les conditions et les risques à pouvoir y entrer. Donc, ça, ça a été accompagné tant pour les collaborateurs que pour les managers. Et ensuite, l'autre point crucial, ça a été de faire en sorte que toutes les équipes puissent s'organiser entre elles et ça a été dit d'ailleurs sur qu'est-ce que je fais sur site de ce que je ne fais pas sur site. Et on a mis en place des conventions de service qui ont permis à chaque manager de s'organiser avec sa propre équipe sur, voilà, moi, j'ai un dispositif qui m'oblige une semaine par mois typiquement à la paye. Tous mes collaborateurs de la paye doivent venir sur site pour réaliser la semaine de cliquant de paye. Et ça, c'est un dispositif qui a été accordé avec l'ensemble des équipes. Vous avez la même chose sur les équipes de gestion, vous avez la même chose sur les équipes de commercialisation, vous avez la même chose sur les équipes de la comptabilité. Il y a des temps qui se font en collectif et qui sont sur site. Et puis, il y a des activités qui se font individuellement et qui s'opèrent aussi de façon hybride parce qu'on y arrive. Et ça, ça a été organisé au préalable entre chaque manager et chaque collaborateur. Donc ça, ça a été un vrai facteur fait de succès. Et aujourd'hui, donc, on a mis en place ce dispositif en mai 2021. Nous sommes donc en mars 2022, mai 2023, pardon. Et au bout de 18 mois d'activité, je peux vous dire qu'on a aujourd'hui 97% de nos salariés qui nous disent que l'open travail est un atout social au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vient non seulement nous voir les conditions de travail et leur qualité de vie au travail, mais possiblement, ça va même au-delà de l'intérêt du job et même de la rémunération. Donc, c'est un véritable atout social qui vient certes nous différencier aussi sur le marché de l'emploi. Et c'est vrai que la pénurie de talent en la vie, mais pour autant, on a des candidats qui, à 79%, nous disent « j'ai choisi la mutualité générale parce qu'il y avait l'open travail ». Et ça, c'est clé. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite rendre pérenne. Et il y a un défi majeur pour rendre pérenne, c'est construire la relation et continuer à rendre une relation, vous allez dire, affective, non, mais au moins sincère, en tout cas, entre le salarié et l'entreprise. Parce que la grande difficulté, c'est que quand on est majoritairement à distance, on peut avoir une relation à l'entreprise. Là, l'enjeu, c'est d'être suffisamment regardant sur comment nourrir cette relation à l'entreprise. Et à ce titre, on a donné un budget à chaque manager pour justement qu'il puisse organiser des temps de convivialité et des réunions professionnelles sur site qui permettent de nourrir ce lien à l'entreprise. Il y a d'autres sujets, c'est pas mal d'événements sur site. On met en place des ateliers QVT qui nous ramènent sur site. On met en place des ateliers de sportifs qui nous ramènent sur site. Hélène ? Ça permet justement d'alimenter ce lien à l'entreprise. Oui. Hélène, tu peux nous préciser ce que c'est que la QVT ? Qualité du travail. Donc, qualité du travail, c'est tous les enjeux, notamment de comment je peux nourrir le fait que le salarié se sente bien dans son travail et dans son espace de travail. Et à ce titre, merci Laurent, on a aussi retravaillé l'ensemble des espaces de travail au travers des usages que font chaque étude de ces espaces de travail. Donc, vous avez des espaces de travail à DRH qui sont différents des espaces de travail pour la gestion qui sont encore différents des espaces de travail de la finance. parce qu'on a reconfiguré l'ensemble des espaces en fonction des images de chacun. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'open travail, mais c'est vrai que c'est une vraie réussite aujourd'hui et on souhaite que c'est le deuxième terrain. Eh bien, une réussite brillamment exposée en 8 minutes 24. Donc, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Super, merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir été et très clairs et très synthétiques et en plus brillants. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne quelques questions. On les distribuera en fonction de la question elle-même. Je vais commencer par une question qui a été posée par Luli sur Internet, pardon, sur Facebook. Alors, c'est une question assez longue, je ne vais pas la lire dans son intégralité, mais pour l'avoir parcourue pendant que vous parliez, c'est une question, je pense, qui pourrait être posée à Bertrand et qui exprime on va dire un certain nombre de doutes et qu'il va falloir que tu sois rassurant sur quelque chose que cette personne a constaté auprès d'un de ses enfants qui est tombé, on va dire, dans une virtualisation telle de la vie avec les jeux vidéo que ça pose des problèmes d'interaction dans la vie réelle. Et donc, comment est-ce que toi, tu vois la connexion, parce que finalement, on a parlé beaucoup d'hybridation, mais une génération qui parfois a plus beaucoup de vie, on va dire, comme nous, on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire non digital, comment est-ce que tu vois son intégration dans des entreprises qui n'en sont pas encore là ? Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est une phase ou est-ce que c'est quelque chose qui va passer ou c'est quelque chose dont il faut s'occuper parce que ça peut avoir des impacts assez forts ? J'ai combien de temps pour répondre ? Le temps nécessaire. C'est quoi une vraie vie ? Ça demande au moins 4 heures, c'est le sujet du bac. Non. Alors non, pas 4 heures. Écoute, si tu peux déjà en 5 minutes commencer à faire ça et on pourra ensuite faire tourner la question parce que tu ne seras peut-être pas le seul à t'exprimer dessus. Ce genre de doute, tu l'as qualifié de doute, mais c'est une vraie inquiétude en fait, surtout quand on pense aux enfants. C'est notre capacité à les faire sortir d'un monde dans lequel ils passent beaucoup de temps qu'on considère moins épanouissant que celui dans lequel nous on vit, mais ce n'est peut-être pas leur point de vue. Et le simple fait de leur dire à table, ça ne suffit pas vraiment à recréer de l'intérêt pour le monde dans lequel on vit, ni fais tes devoirs, ni va ranger ta chambre. Au contraire, c'est même exactement l'inverse. Donc, ces injonctions sont peut-être contre-productives. Je ne dis pas ça spécifiquement pour la personne qui a posé la question. Elle pose la question de l'équilibre en tout cas entre la capacité addictive de certains médias. Tous les médias ont une capacité addictive. Les médias digitaux peut-être plus que d'autres, mais c'est aussi pour ça qu'on utilise le mot média parce que le média n'y est pour rien. Sur le marteau qui sert à planter un clou ou à casser un genou, ce n'est pas le marteau qui est en cause. Ce ne serait pas en vente libre. C'est la personne qui l'utilise. Il y a deux personnes à utiliser. Il y a l'émetteur et le récepteur. Donc, c'est l'intention de l'émetteur et l'usage qu'en fait le récepteur. L'intention de l'émetteur, on peut la décrypter quand on a la culture du média. Quand on lit un article de journal, on arrive à comprendre à peu près que si le ou la journaliste voulait nous embarquer quelque part, aujourd'hui, sur des médias digitaux, on n'a pas forcément cette culture. Surtout pour les gens qui n'ont pas une grande pratique ou une grande culture ou une grande habilité digitale. Du coup, il y a une forme de méfiance voire de rejet a priori. Donc, ça, c'est un point de vue un peu macro. Plus spécifiquement dans l'entreprise, en fait, on ne fait jamais, on envisage jamais un déploiement de ces outils-là sans avoir réfléchi sur ce que ça allait apporter. Donc, ce n'est jamais imposé. C'est au nom de quoi on va utiliser un nouveau média. C'est-à-dire apprendre de nouvelles pratiques, de nouvelles grammaires et de nouveaux usages au nom d'une recherche soit de profit pour l'entreprise, de confort pour les utilisateurs. Et vous avez sans doute entendu parler du cadre d'Accenture qui désormais, si vous signez chez Accenture en tant que nouvelle consultante ou nouveau consultant, vous allez recevoir à la maison un PC avec un beau logo Accenture et un casque de réalité virtuelle. Et votre onboarding, il va se faire en partie sur Teams, en partie dans un espace qui s'appelle le NIM, le NIM, l'étage, qui est un espace virtuel dans lequel vous allez rencontrer les gens qui, comme vous, viennent de signer chez Accenture. Vous allez rencontrer des gens déjà en place chez Accenture. Vous allez rencontrer des clients, des partenaires. Vous allez visiter des vrais bureaux d'Accenture, des espaces aussi un peu plus onériques. Vous allez socialiser. Bref, vous allez créer votre réseau au sein de la firme comme ça se faisait auparavant sur des campus à réel, des campus physiques mais qui, aujourd'hui, ne peuvent plus vraiment se faire ou en tout cas, ils ont décidé d'arrêter. Et en décidant d'arrêter, ils ont vu la cour des démissions à court terme qui augmentait. Bien évidemment, avant que le coût du recrutement soit amorti. même si les gens reçoivent un cas de réalité virtuelle, évidemment, ils ne passent pas la vie dedans. Ils continuent à avoir des échanges avec le réseau proche au bureau, par Teams, par téléphone, par mail. Ce n'est qu'un outil de plus, un média de plus à la disposition des RH principalement parce que c'est par là que ça rentre. Avec juste un point que je trouve moi passionnant, c'est que quand on parle de technologie et en particulier de médias, ce n'est jamais les gens qui conçoivent les outils qui développent tous les cas d'usage qui vont avec. Les frères Lumière, ils ont inventé la caméra et le cinéma. Ce n'est pas eux qui ont inventé le champ contre champ. Ce n'est pas eux qui ont inventé le montage. Ce sont les bricoleurs anglais, c'est venu beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, par rapport à ces technologies, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la limite, ce n'est plus la tech, justement, et la maîtrise de la tech, mais c'est l'imagination. Et on est tous capables de faire preuve d'imagination. Et c'est tant mieux parce que c'est à nous plutôt d'inventer qu'aux chercheurs ou développeurs dans les GAFAM d'inventer les cas d'usage qui vont nous aider dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée. Alors, c'est sur ce message d'espoir comme quoi nous avons aussi une puissance digitale à développer, même si nous ne connaissons rien en programmation, que je vais donner la parole à Anne qui m'a dit qu'elle avait un complément de réponse pour la question précédente. Oui, en fait, moi, je pense que ça pose la question du sens, justement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a autant de... Enfin, si les jeux vidéo sont devenus autant addictifs encore plus qu'avant, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est bien dans des jeux vidéo, on est dans notre petite bulle, on a choisi son avatar, on a choisi ses potions, ses machin-chin, je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, je ne suis pas une vraie gameuse. Et donc, on a nos limites, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de workflow à valider, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Bref, on est libre de créer finalement. On est libre tout court, on est libre de créer. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça, en fait, qu'il faut réussir, nous en tant qu'employeur, mais aussi en tant que parent, parce qu'en fait, voilà, la question, elle est globale. C'est ça qu'on va réussir à recréer dans le monde physique. C'est ce cadre qui te permet d'être toi, qui te permet d'être, de créer, qui te permet de réfléchir en tranquillité, qui te permet d'avoir des vraies relations avec les autres. Et c'est ça, c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça que ça nous dit pour moi. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais ajouter quand même. Très bien. Parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions directement dans la salle. Si c'était le cas, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question pour Isabelle. Si c'est pas le cas, j'ai d'autres questions. Ouais. Vas-y, Anne, dis-moi. En fait, Isabelle, tu sais, et tu as raison de dire, oui, les métiers ne vont pas être remplacés, enfin, pardon, les machines ne vont pas remplacer les hommes. OK. Mais, en fait, je me rends compte avec l'âge. Tu sais, en regard, je me dis, mais en fait, ce n'est pas si clair que ça, finalement, parce que bien sûr qu'on ne va pas remplacer tout le monde par des machines, mais par contre, on est en train de remplacer un peu le cerveau d'une certaine façon. C'est-à-dire que je regarde, par exemple, les infirmières, les aides-soignantes qui prennent la tension, elles ne savent plus le faire avec un tensiomètre classique. Elles savent le faire avec leur machine qui automatise du coup la prise de tension. Mais elles, si la machine est en panne, elles ne savent plus prendre la tension. Ça pose quand même question, tu vois. Donc, je me dis, cette automatisation, OK, elle est cool parce qu'elle est plus confortable dans ton activité au quotidien, mais il y a un truc un peu plus, moi, qui ne se voit pas parce que ce n'est pas ça qu'on voit, c'est la perte de connaissances sur des sujets techniques quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Je vais prendre deux remarques parce qu'effectivement, il y a deux versions à ta remarque. La première, c'est effectivement comment est-ce qu'on fonctionne dans un univers dégradé. C'est ce que tu disais sur la femme qui ne sait plus faire si la machine, elle est en panne. C'est ce que tu vis aussi dans une guerre. Moi, j'ai dit que je fréquentais pas mal de militaires. Le premier truc qu'ils disent, nous, il faut qu'on sache se débrouiller, même s'il n'y a pas le GPS, même s'il n'y a plus le scie, même s'il n'y a plus ça. Parce que globalement, quand ça attaque, quand tu es sur le terrain, tout est pété. Et ça ne fonctionne plus. Donc, c'est vrai qu'il y a une nécessité à conserver certains savoir-faire, certaines connaissances pour être capable de fonctionner en mode dégradé. Ce qui est aussi vrai dans l'hôpital. Il me semble qu'André Mignon, on est revenu au papier du crayon parce qu'ils ont été hackés et qu'ils ont refusé de payer. Donc, c'est vrai dans tout univers. Il y a des savoir-faire qu'il ne faut absolument pas perdre parce qu'ils sont stratégiques. On les a automatisés parce que c'était confortable pour tout le monde, mais si on les perd, c'est dramatique. Premier truc. Deuxième sujet, c'est que je pense que c'est un sujet de gouvernance. Tout ça, et de qu'est-ce qu'on décide d'automatiser, pourquoi on décide de l'automatiser et qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage. L'exemple, c'est aussi un exemple médical. Du coup, je suis ravie que tu ne m'aies pas une infirmière. C'est un exemple que j'ai été recherché au Canada, au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal qui s'appelle le CHUM, qui est dirigé par un Français, le professeur Fabrice Brunet. Il est médecin, il est pédiatre même. Et lui, il a décidé d'automatiser une tâche et une seule qui est le fait de pousser des chariots dans son hôpital. Il a dit le transport des draps, des médocs, des repas, ce n'est pas une tâche extrêmement valorisante et valorisée. Je crée une autoroute des robots sur 26 étages, je supprime l'emploi de magasinier, le métier de magasinier, je automatise tout ça. Il n'a pas licencié les magasiniers. Il en a reconverti 5 % en superviseurs de robots pour remettre dans le droit chemin les robots qui s'écartaient de la piste. Il en a reconverti 95 % en logisticiens et logisticiennes en leur demandant de répartir dans les étages les produits qui étaient amenés par les robots et tâches qui étaient avant effectuées par les soignants, les aides-soignantes. Il a dégagé du temps de soignant disponible. Son indicateur de succès, c'est taux de guérison des malades et vitesse de sortie. J'imagine que tu me vois arriver. Dans les deux cas, ça s'est valoré. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est un médecin. Ça boussole, ça n'a pas été la rentabilité et comment je supprime le remède salarial. Ça a été comment je soigne mieux. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est qu'est-ce que j'automatise ? Pourquoi je l'automatise ? Qu'est-ce que je fais du temps que ça dégage ? Et est-ce que le truc qui est automatisé, le savoir-faire qui est automatisé, on n'a pas intérêt à le garder d'une manière ou d'une autre ? Et typiquement, je reviens à mes militaires. J'ai vu comme ça un commandant de bateau. Ils étaient très pressés à un moment d'aller avec un porte-hélicoptère amphibie porter secours aux gens aux Antilles après Irma. Il m'a dit pour le retour, on était cool. J'ai coupé le GPS et je les ai fait naviguer au sextant. Il m'a dit parce que c'est important et qu'ils ont moins l'habitude de... Et sur le retour, on avait fait notre mission, on avait du temps pour revenir. Donc, j'ai dit OK, on coupe tout. Donc, c'est ça, c'est super important parce qu'il faut s'entraîner à ça parce qu'on peut se retrouver à des moments où tout est coupé et pas forcément parce qu'il y a la guerre ne serait-ce que parce qu'il y a un problème. Enfin, on l'a tous vécu à un moment. Ça ne marche plus. Voilà. Complètement. Mais tu vois, il y a ça et il y a plus la perte de réflexion. Tchad GPT, aujourd'hui, tchad GPT, moi, ça m'effraie en fait et pourtant, mince, je suis un peu geek sur les bords mais enfin, ça m'effraie parce que tout le monde te sort la même réflexion. Moi, je me dis mais mince, donc on va innover comment si tout le monde se met sur Tchad GPT à penser la même chose. Si les gamins, parce que je ne sais pas, au collège, ils sont sur Tchad GPT pour faire des devoirs. Ça m'inquiète. Mais non, réfléchissez tout seul, mince. C'est pratique mais réfléchissez tout seul quand même. Donc, voilà. Mais oui, tu as répondu. Il y a de toute façon un sujet d'uniformisation de la culture. Il y a un sujet d'enfermement algorithmique. C'est ça. C'est un gros mot pour dire que les plateformes, grosso modo, ont un modèle économique qui est basé sur l'attention donc qui se cherche à garder captifs le plus longtemps possible. Les gens, moi, je pense que la différence, elle se fera justement sur la culture, sur l'ouverture d'esprit, sur le fait d'être capable de penser par soi-même et d'apprendre à apprendre. C'est pour ça que je suis d'écris des boucles et que je fais des podcasts. Mais c'est un combat qu'il ne faut pas lâcher et je pense que c'est un combat parce qu'effectivement, sur toutes les générations, pas que les jeunes générations, c'est probablement un des sujets les plus sensibles et je rejoins la personne qui a posé la toute première question dessus parce que ça pose question et je pense qu'on a tous les problèmes à différents degrés chez soi. Donc, je partage ton inquiétude. C'est à la fois fabuleux mais ça peut être très inquiétant si ça remplace la vraie pensée. C'est ça. Alors, j'en profite pour rebondir et apporter un autre élément parce que, en fait, ta question, elle en pose plusieurs. Il y a naturellement, effectivement, son avis sur l'obsolescence d'un certain nombre de compétences mais ça, comme l'a dit Isabelle, c'est la vie. C'est la vie de l'évolution de la technique depuis l'âge de Pierre. Il y a quand même, je crois, une accélération qui va poser des questions de math puisque ce n'est pas pareil de former des bataillons de gens qui voient progressivement leur métier disparaître et puis des métiers qui peuvent disparaître du jour au lendemain parce qu'il y a une évolution technologique. Et je lisais récemment un certain nombre de chroniques et d'études sur le chat GPT qui disaient que c'est probablement la fin d'un certain nombre de savoir-faire moyens. Il va y avoir une question sur le ventre mou du marché du travail où un certain nombre d'entreprises, de métiers font des choses moyennes voire médiocres et finalement, on s'en satisfaisait tout à fait parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Là, on commence à avoir un niveau d'automatisation qui pose cette question-là. Je vous dis ça, j'ai lu, je crois que c'était ce matin ou hier, une brève qui disait qu'il y a un site internet qui diffuse de l'information, je ne sais pas si c'était net ou un truc comme ça, qui vient de licencier 15 journalistes qui trouvaient qu'ils n'étaient pas un boulot suffisamment discriminant pour les garder et par contre, qui a nommé la responsable des réseaux sociaux, etc., un poste de VP immédiatement. C'est-à-dire qu'en gros, cette personne va se retrouver en sachant manier Tchad GPT comme personne, à priori, elle sait très bien le faire, capable de faire le boulot qu'un journaliste. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je vous invite aussi à lire une autre chronique qui a été faite sur ce même outil par, je crois que c'est quelqu'un qui bosse pour un magazine de pub et qui a été d'abord très drôle et qui expliquait qu'en fait, cet outil est aussi une collection de normes et d'interdits. C'est-à-dire que vous lui posez une blague, il n'a pas d'humour, il est là pour balancer des poncifs qui ont été façonnés par la morale de la personne qui a développé le truc. Donc, il y a aujourd'hui, on est par rapport à l'intelligence artificielle protégé par une certaine capacité d'originalité par tout ce qui fait la différence de l'humain, ce qui fait la spécificité humaine. Mais quand l'humain n'avait plus finalement de compétences que parce que lui-même savait bien respecter les normes, les méthodes et les machins, là, il va falloir qu'il se réinvente. Donc, il y aura probablement là-dessus des foyers de créativité à trouver. Et je termine en disant que nous, on s'intéresse aux déviations en ce moment beaucoup au retour de ce qu'on appelle les métiers du fer, FIRE. C'est un métier manuel. On constate en creux de ce qu'on peut observer déjà depuis des années qui a été décrit comme les bullshit jobs, c'est-à-dire les métiers à la con, qui se sont développés dans tout un tas d'entreprises parce que beaucoup de métiers très administratifs, très procéduriers, etc., qui étaient considérés à une époque comme des métiers très chics. c'est-à-dire que nos parents nous disaient voilà, va faire ces métiers, au moins, c'est des métiers intellectuels, etc., etc. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui font ces métiers-là sont en perte de sens profond, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent même plus à quoi ils servent, il y a vraiment un sentiment d'inutilité qui se développe, et donc, on en voit un certain nombre se reconvertir dans des métiers qui sont plus manuels, plus techniques, plus opératifs. On a beaucoup parlé des artisans, mais on revient maintenant sur des métiers même industriels, c'est-à-dire que ça revient parce que le sens est évident, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous voyez ce que vous avez fait. Donc, je pense que l'automatisation va probablement libérer un certain nombre de personnes de ses obligations, de toute façon, ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont être concurrencés par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est des gens qui reviennent à des métiers qui retrouvent leur noblesse alors que ça fait 40 ans qu'on explique que c'est des métiers qui sont réservés à ceux qui ont loupé leur scolarité. Ce qui me paraît assez réducteur et puis d'autant qu'on a beaucoup parlé un petit peu de ce que tu disais, Isabelle, c'est-à-dire qu'il faut sauvegarder les personnes et non pas nécessairement les métiers, mais il faut aussi qu'on s'enlève de la tête que quelqu'un qui, à un moment donné, à un moment où les autres de sa génération s'appliquaient à l'école, ces personnes-là se sont moins appliquées ou alors n'ont pas eu cette chance de pouvoir le faire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas juste de les laisser à un niveau de qualification qui est bas parce qu'à un moment donné, ils ont fait autre chose. l'avantage de ces métiers techniques, c'est qu'en les apprenant, vous avez des carrières qui s'ouvrent et vous avez un ascenseur social qui se relance. En creux de notre discussion sur la technologie, sur la réinvention des entreprises et de leur processus, on voit refleurir un certain nombre de métiers qui étaient les métiers de nos aïeux qui, d'ailleurs, ne sont pas exactement les mêmes puisque la technologie et les usages et même les objectifs ont changé, mais c'est assez drôle de voir ce cercle. Histoire de ne pas vous redonner la parole, je voudrais la donner à Charlène qui a posé une question. Est-ce que tu veux la poser en direct ? J'invite les autres à fermer leur micro parce qu'on a parfois des éternuements ou des choses comme ça qui nous arrivent, ce qui humanise le réseau, mais quand même. Oui, bonjour à tous. Je peux poser ma question en direct, absolument. Je voulais remercier Hélène déjà d'avoir partagé le travail qu'elle fait à la Mutuelle Générale. Moi, j'ai trouvé ça très, très inspirant. Par contre, ce que je peux observer aujourd'hui ou ce que je peux voir sur les offres d'emploi qui sont proposées, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui, elles vont proposer deux jours de télétravail. Alors, en général, ça va être le mardi et le jeudi pour cocher la case de « on est bien, on propose la flexibilité du travail ». Par contre, pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec une vraie politique de futur du travail. C'est simplement le fait de cocher une case. C'est un petit peu la même chose qu'on a pu observer je pense, il y a quelques années où on a commencé à mettre des cours de yoga dans des entreprises sans avoir, en se disant « j'ai coché la case du bien-être en entreprise » mais sans avoir aucune politique vraiment derrière ça. Et du coup, j'ai posé ma question à Hélène, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes et peut-être Anne aussi qui veut répondre sur ça. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui finalement, il y a si peu d'entreprises qui mettent en place une vraie politique du futur du travail ? Est-ce que c'est une question de coût ? Est-ce que c'est une question de peut-être on ne sait pas comment faire ? Qu'est-ce qui stoppe aujourd'hui les entreprises à vouloir aller de l'avant et à changer justement les modes de travail ? Qui veut répondre ? Moi, j'avais commencé à répondre, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater au sein de la Mutua Générale, ce qui a été fondateur, c'est une culture ménagériale basée sur la relation de confiance. Quand je dis ça, ça paraît un peu bateau, mais c'est une vraie réalité. Alors, comment on peut le constater ? Tous les ans, on fait une enquête Ipsos auprès de nos salariés et aujourd'hui, on a 82% de nos salariés qui sont qui nous disent que la relation de confiance est établie avec leur manager. J'avoue que ça fait deux ans que je suis dans cette entreprise, moi, ça m'a toujours un peu ébahie et je vous confirme qu'on a une vraie relation de confiance avec un sentiment de bienveillance qui est clairement installé tout en étant exigeant. L'enjeu de l'open travail, c'était aussi on réussit cet open travail si et seulement si la qualité de service est au rendez-vous. Le jour où la qualité de service n'est pas au rendez-vous, on remet en question l'open travail. Donc, on est engagé dans cette ambition-là et pour moi, ce qui a été fondateur, c'est vraiment cette culture madériale avec cette relation de confiance. Je ne suis pas certaine que cette culture madériale soit présente partout avec le même niveau de maturité parce que c'est souvent ça qui fait la différence. Le niveau de maturité de cette culture madériale, je ne suis pas certaine qu'elle soit aussi haute dans de l'entreprise et peut-être que la frilosité amène justement à ne pas s'engager dans quelque chose qui est quand même très audacieux, qui a été mené au sein de la mécanique générale mais qui n'est pas transposable dans toutes les organisations telles qu'elles. Moi, je complète. Mais oui, effectivement, ce que tu dis, Hélène, c'est fondamental et moi, je rajouterais qu'en fait, pour te répondre, Charlène, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Je pense qu'en fait, les employeurs, les dirigeants, ils sont comme tout le monde, ils ont quand même la trouille que ça se passe mal. Voilà, ils ont la trouille que les gens, que leurs équipes ne travaillent pas aussi bien, ils ont la trouille de ne plus voir des équipes qu'ils voyaient tout le temps avant. Pour eux, c'est un vrai changement en fait. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Longtemps, je me suis questionnée et vraiment, avec pas de la colère, mais quand même, on a fait des chiffres, les entreprises ont fait des chiffres extraordinaires pendant le confinement, certaines en tout cas. Et pourquoi elles ne restent pas là-dessus et pourquoi elles ne disent pas qu'il y a un truc à faire, on peut surfer sur ça, il faut changer les pratiques parce que ça fonctionne, on a la démonstration que ça fonctionne, à marche forcée, on l'a fait. Et en fait, avec leur club, je me rends compte que c'est juste de la trouille, c'est la peur. Et donc, je pense que les rôles des équipes, c'est de rassurer les managers sur le fait que, bien sûr, on bosse, bien sûr, ça va bien se passer, rassurer les patrons de la même façon et je pense que, je pense que voilà, je ne sais pas si vous voulez faire des groupes de discussion d'entreprise, je ne sais rien, mais en tout cas, il y a de la trouille. Moi, je pense que c'est beaucoup de trouille de la part des dirigeants qui sont des seniors avec une autre façon de travailler, habitués à d'autres choses, voilà, qui fonctionnaient en plus, qui fonctionnaient selon eux. Donc, voilà, ce que je pourrais te dire, Charles-Len. Bertrand, tu veux dire un mot ? Tu as le droit de dire non. Tu utilises ton droit de… Non, je n'ai rien à ajouter. Bon, si Isabelle, c'est pareil. Alors, attendez, on avait une question. Alors, je vous passe, puisque nous avons le plaisir d'avoir un certain nombre de personnes qui font la promotion de différents marabouts sur notre page Facebook en même moment. je salue les équipes de modération qui les enlèvent les unes après les autres, mais je pense que notre discussion a une résonance cosmique aujourd'hui, donc c'est une chance. Voilà. Et donc, Laure, si tu voulais poser ta question, n'hésite pas à y aller et n'hésite pas aussi à mettre la caméra. Mais j'ai la caméra. Eh bien, c'est formidable. Non ? Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup, c'est très intéressant. Vraiment, c'est différents points de vue. Et moi, ma question, qui est plus une réflexion, c'est de dire, je pense que ces sujets sont aussi éminemment politiques et à la main du législateur. parce qu'on a quand même à mon sens beaucoup de propositions d'évolution purement d'outils technologiques qui émanent des GAFAM ou de la sphère chinoise. Notamment, il y a beaucoup de sujets autour de TikTok aujourd'hui et moi, je suis mère de deux enfants et c'est des sujets qui à la fois me passionnent, m'inquiètent, m'étonnent. Voilà. Et ma réflexion, c'était de dire qu'il n'y a qu'à des gens qui s'interrogent beaucoup aujourd'hui, notamment, j'imagine que personne, ça n'a échappé à personne, le projet de loi qui est passé jeudi dernier à l'Assemblée, notamment sur l'usage des réseaux sociaux et la protection des enfants de moins de 13 ans, qui est quand même un sujet, je ne sais pas si vous avez vu la statistique, l'enrôlement des réseaux sociaux en France, moyen, est à 8 ans et demi. 8 ans et demi. Enfin, voilà. Et quand on voit ensuite que les enfants sont enrôlés dans des algorithmes qui les enferment, notamment sur TikTok, le sujet, il est quand même à la fois passionnant et je suis une optimiste aussi, mais aussi très inquiétant. Très inquiétant parce que c'est à la main de, en tout cas, pour parler de TikTok que je connais, de cultures politiques qui ne résonnent pas comme résonnent les démocraties européennes. Donc, ça pose aussi des questions, à mon sens, macro-globales beaucoup plus, enfin, sur lesquelles je pense qu'on doit se protéger et pour moi, la seule protection, c'est la loi. Et la loi au niveau européen et français. Alors, juste pour compléter ce que dit Laure, le projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale jeudi dernier, c'est une loi sur la majorité digitale qui est désormais de 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, on peut faire ce qu'on veut en digital. Et en dessous, il faut l'autorisation des parents, notamment l'autorisation parentale pour créer un compte sur les réseaux sociaux. Les modalités de la loi n'ont pas encore été décidées. Ce qui est différent, c'est que cette loi de la majorité numérique existait déjà puisque c'est une loi européenne de 2018, je crois. Elle a été votée, oui, jeudi. Non, la majorité numérique existait déjà, en fait, par l'imposition de l'Europe. Mais ce qui est différent dans la loi de jeudi, c'est qu'il va y avoir une obligation pour les réseaux sociaux et de vérification de cette identité numérique et des pénalités sur un pourcentage du chiffre d'affaires si ce n'est pas respecté. Donc, c'est quand même, on va beaucoup plus loin et très heureusement, selon moi, parce que c'est quand même une question qui pose vraiment beaucoup de sujets. Et là-dessus, il y a aussi un problème d'électronisme parce que beaucoup de parents sont dépassés par leurs propres enfants de huit ans et demi. C'est quoi l'électronisme ? C'est le fait que certaines personnes n'aient pas un niveau de maturité suffisant pour maîtriser les outils électroniques, numériques. Je peux rebondir ? Et sur l'électronisme ? Vas-y. Alors, l'électronisme, effectivement, Laure, c'est tout à fait ce que tu décris et ça touche 13 millions de personnes en France. Oui, y compris des jeunes. Exactement. 7 millions de personnes qui ne sont pas connectées parce qu'on n'a pas l'argent, pas le matériel, on est en zone blanche et 6 millions de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Pas à l'aise, c'est je ne sais pas attacher et détacher une pièce jointe d'un mail. Et effectivement, ça n'est absolument pas réservé à nos aînés. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. J'enlève ma casquette observatoire des métiers du futur, je mets ma casquette ambassadrice digitale de la Commission européenne puisque c'est aussi une des activités que j'ai à côté de tout ça. Il y a un vrai sujet de législation au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Il est tout à fait possible qu'on arrive à deux internets, voire à trois internets à terme. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer de se dire qu'à un moment, on aura un Internet chinois et un Internet occidental, voire un Internet américain, un Internet européen et un Internet chinois. Ça fait partie des scénarios qu'il faut avoir en tête. Après, l'Europe a malheureusement aujourd'hui perdu la bataille de l'audience et de la course à la taille sur les grandes plateformes. On n'est pas très bien sur la partie cloud. Là aussi, sur l'hébergement des données, on n'a pas forcément des solutions européennes qui tiennent la route. Donc, il y a un vrai sujet de souveraineté numérique qui se joue depuis des années, sur lesquels on n'a pas pris suffisamment d'avance, sur lesquels il y a une vraie prise de conscience et une accélération. Et effectivement, il ne faut pas louper le coche. Oui, mais Isabelle, on peut aussi dire que sur des sujets comme l'éducation, la santé, les données publiques, on peut mettre un contrefort. Le message, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire, mais carrément pour en avance. Mais il faut le faire. Mais pas en avance d'un point de vue technologique, mais à mon avis, d'un point de vue démocratique, on est en avance sur les Américains et les Chinois. Tout dépend comment ce sera appliqué. Tout dépend tant si les amendes sont dissuasives. C'est toujours pareil. Tout dépend comment ce sera gendarmé à la fin. On a peut-être un nouveau numérique humaniste et de confiance à réinventer au niveau européen. C'est ce qu'est de faire l'Europe aujourd'hui. Mais après, tout va être dans l'exécution. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon pour en revenir au métier du fer. Moi, je m'appelle Moisson et ce n'est pas très loin de Maçon. J'en profite pour redonner la parole. Peut-être, Bertrand, tu voulais apporter des compléments ? Oui, je voulais juste rappeler que la Corée du Sud, par exemple, est très en avance sur les sujets du métavers. Et avant même qu'on ait appris ce que voulait dire ce mot en France, la ministre de l'information et de la technologie en Corée avait fait s'asseoir autour de la table 17 grands groupes coréens en leur disant vous n'allez pas vous concurrencer, vous allez bosser ensemble. C'était en mai, donc ça va faire deux ans. Vous allez bosser ensemble pour qu'on puisse définir un métavers sud-coréen, c'est-à-dire un métavers, le cahier des Charles est super simple, un métavers qui respecte nos lois, nos valeurs et notre culture en Corée du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est tout de suite une vision géopolitique de ces espaces digitaux qui arrivent. Et sans surprise, la Corée du Sud qui se bat depuis 25 ans pour exister sur la carte du monde, c'est pour ça qu'on écoute tous et toutes de la K-pop et qu'on regarde Squid Game, en tout cas, c'est le fruit de ça. ils ont été parmi les premiers à réagir en disant que ces espaces digitaux, on ne veut pas que ce soit des no-man's land en matière juridique et on ne veut pas que ce soit d'autres cultures. C'est ce qu'évoquait Laure, les outils sur lesquels les jeunes gens passent en moyenne mondiale 1h47 par jour, c'est TikTok, ne partagent pas forcément notre vision en termes de culture et de valeur. Et donc oui, c'est juste pour dire que c'est une question politique, démocratique, sociale, culturelle, le sujet est vaste et les conséquences sont tout aussi vastes. Très bien. Peut-être pour synthétiser les derniers échanges, je dirais que, j'apporterais une information complémentaire, je ne sais pas s'il fait vérifier par tout le monde, mais j'entends dire et je lis beaucoup sur le fait que le TikTok chinois, la version chinoise de TikTok, met en scène des contenus, enfin propose, pousse aux enfants de moins de 14 ans des contenus qui sont sur comment est-ce qu'on réussit une expérience chimique, sur l'histoire du pays, sur le fait d'être un bon citoyen, etc. Donc ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas accès au TikTok classique qui est poussé à des Américains ou à des gens comme nous. Donc c'est assez intéressant de voir que les propres émetteurs de ces contenus disent que ça peut être quand même problématique pour la jeunesse et un peu abrutissant. Deuxièmement, ils ont déployé des algorithmes qui, en fonction de votre âge, on parlait de majorité numérique, vont vous interdire par exemple d'avoir accès à TikTok à partir de 22 heures et limiter, et ça, ce n'est pas les familles, ce n'est pas le contrôle parental, c'est le contrôle du parti, donc ça ne rigole pas, qui vous dit que, je crois que c'est avant 14 ans ou avant 12 ans, ce n'est pas plus de 45 minutes par jour. Donc, c'est assez intéressant dans un débat où il y a des pours, il y a des contre, de voir que ceux qui sont aux manettes de TikTok ont pu constater que ça pouvait poser des problèmes. Et d'ailleurs, la dernière étude que j'ai lue termine sur cette projection qui fait un petit peu froid dans le dos et qui dit que du coup, ils ont été voir la même classe d'âge chez des utilisateurs de TikTok aux États-Unis et en Chine quand ils posent la question à ces gamins quel métier vous voulez faire quand vous serez plus grand, en Chine, ils répondent ingénieur, je vais inventer des trucs, etc. Aux États-Unis, ils disent influenceur. Donc, c'est assez quand même étonnant de s'en rendre compte. Donc, effectivement, tout ce beau monde va débarquer dans les entreprises. On a pu constater que, et je pense que je vais retenir un petit peu ton image, Bertrand, c'est que la technologie reste un outil à nous d'en faire un bon usage. On peut regretter ce qui est en train de se passer, mais malheureusement, c'est en train de se passer et donc l'adaptation et je pense que l'exemple qu'a pu donner Hélène sur ce qu'a fait une entreprise qui n'est pas une petite start-up qui vient d'arriver, une entreprise de taille intermédiaire qui est une belle entreprise et qui a un certain âge, réussit à faire, je pense que là aussi, c'est porteur d'espoir pour tout le monde, se cache derrière ses organisations, derrière ses processus, derrière ses outils. Une autre question qui fait que on a commencé je pense à comprendre depuis une ou deux générations que le travail maintenant ne pouvait plus simplement exister en disant qu'il nous permet de ne plus mourir de faim. Je ne sais pas, je sais qu'il y a quelques spécialistes des RH, mais je pense que si vous essayez de poster une offre d'emploi en disant avec l'argument majeur de venez bosser chez moi et vous ne mourrez pas de faim, je ne suis pas certain que ce soit suffisamment séduisant pour vous faire venir tous les candidats dont vous rêvez. Donc voilà, on est sortis je pense d'une période de l'humanité assez longue puisque en gros depuis qu'elle existe elle est soumise au risque de famine, etc. Ça n'est plus le cas depuis quelques générations en Occident. Donc, je te pose la question du sens. À partir du moment où je n'en ai plus un besoin vital, pourquoi je vais bosser ? Et là, on voit bien que ça plus la technologie, ça pose tout un tas de questions aux jeunes générations qui n'ont pas encore été façonnées par une vision de la vie professionnelle avec intense, avec porteuse d'une certaine hiérarchie sociale, d'un certain statut. Et ça, c'est réinventé sous nos yeux. Et comme je pense que l'un des éléments les plus difficiles à changer quand on est adulte, c'est sa propre morale, c'est-à-dire sa hiérarchie dans les différentes valeurs qui nous entourent. Je suis partie d'une génération qui parle de la valeur travail. Je ne sais pas si ça n'a jamais été une valeur morale, mais à une époque, ce n'était pas une valeur, c'était un truc qu'on vendait. Je vends mon travail contre quelque chose. Ensuite, on en a fait une valeur et maintenant, cette valeur, elle est contestée. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. Vous voyez, la technologie qui invente des métiers, dessus, on y met des fonctions, un statut et au-dessus du statut, on y met une raison d'être et des valeurs morales. Et à partir du moment où vous avez mis ça sur quelque chose, il n'y a plus rien qui bouge. C'est-à-dire que ça devient plus compliqué à faire évoluer quand il y a un sens. D'un autre côté, le sens lui-même nous aide à motiver les gens et à faire qu'ils vont se défoncer pour une entreprise parce qu'ils savent à quoi faire. Je vous laisse puisque nous arrivons à 10h58 et que nous avions dit qu'on a arrêté à 11h. Béatrice, tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça, sur cette grande interrogation qui est de dire derrière la révolution de ces métiers, derrière les adaptations que doivent faire les entreprises aux technologies et aux sens, se pose cette question de pourquoi, quelle est la raison d'être des entreprises et quelle est l'utilité du travail qu'on donne à nos salariés ? Je me permets de conclure là-dessus en vous remerciant, en remerciant particulièrement nos brillants intervenants, en vous remerciant également public chéri d'avoir été si nombreux, surtout sur Facebook, mais on va continuer à peu près tous les deux mois à organiser ce type d'événement impossible en présentiel une fois que le temps démocratique de la contestation sur un certain nombre de choses dont je ne parlerai pas sera derrière nous. On aura plaisir à vous voir pour de vrai, mais pourquoi pas effectivement, on en discutera Bertrand, savoir comment on peut mixter ces expériences pour qu'on puisse ouvrir aussi à des gens qui se sont connectés et qui ont posé tout un tas de questions, notamment sur les marimbouques cosmiques. Voilà. Bon, à bientôt. Si les intervenants veulent rester connectés, n'hésitez pas. Comme ça, on peut débriefer et dire deux, trois choses. Si l'un d'entre vous veut donner le mot de la fin, étant donné que je viens de libérer absolument tout le monde, c'est encore possible, nous avons des gens qui continuent à nous écouter. Non, à part que c'est passionnant et que je suis très optimiste aussi et que j'ai très envie qu'on dessine un nouveau monde du travail pour les générations qui viennent. Voilà.